Donc, bonjour, bienvenue aux gens qui se joignent à nous. Donc, on va attendre quelques minutes pour laisser le temps aux gens de pouvoir s'installer dans notre salle virtuelle et puis ensuite, on pourra débuter. Donc, bienvenue parmi nous. On voit qu'il y a encore des gens qui se joignent. Donc, bienvenue. Donc, ça ne sera pas bien long avant qu'on puisse commencer. Merci. Je crois qu'on peut débuter, puis les gens se joindront à nous si jamais il y en a qui s'ajoutaient. Donc, bienvenue à tous. Je vous remercie d'être présents à cette séance d'information sur le cégep de Lévis dans le cadre de nos journées de recrutement d'étudiants de nationalité française pour des études de niveau professionnel et technique. Je m'appelle Catherine Paradis. Je suis conseillère en attraction et rétention des étudiants internationaux pour Québec international. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, Québec international, c'est l'agence de développement économique de la ville de Québec et de ses environs. Donc, je veux dire à Palache, nous avons plusieurs mandats, dont l'accompagnement des établissements d'enseignement dans leur recrutement à l'international. Et nous organisons des journées de recrutement virtuel comme aujourd'hui pour vous mettre en relation avec des établissements d'enseignement comme le cégep de Lévis. Donc, juste avant de laisser la parole à nos collègues, j'aimerais vous parler de Québec en tête, que vous connaissez certainement, mais juste vous rappeler que c'est un portail d'information qui est destiné à orienter, à informer les personnes qui ont un projet d'établissement au Canada, ainsi que les nouveaux arrivants dans la ville de Québec et ses environs, pour les appuyer dans leur démarche d'installation et d'intégration socioprofessionnelle. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous Mme Mélanie Gué, Mme Geneviève Maton du cégep de Lévis, qui sont ici pour vous présenter leur établissement d'enseignement. La séance d'aujourd'hui va vous permettre d'en apprendre davantage sur leur établissement scolaire, ainsi que sur les programmes qui y sont offerts. Je vous informe que ce ne sera pas possible de poser vos questions pendant la séance. Toutefois, ce sera enregistré, donc si jamais vous voulez revoir puis reprendre les informations, ce sera possible et disponible sur notre chaîne YouTube de Québec en tête. Et si vous avez des questions, prenez-les en note, puis peut-être elles seront répondues pendant la présentation de Mélanie et Geneviève. Et sinon, je vous invite fortement à demander un entretien avec elles pour pouvoir les rencontrer lors des entretiens. Et donc, sans plus tarder, mesdames, je vous souhaite, je vous cède la parole. Donc, bonne présentation. Bonjour, bienvenue. Je vais, pendant que Geneviève va partager dans le fond la présentation PowerPoint, je me présente, Mélanie Gay. Je suis coordonnatrice au Bureau de l'international ici au Cégep. Le Bureau de l'international, dans le fond, s'occupe autant des étudiants qui arrivent, qui veulent étudier ici au Cégep, et aussi pour les étudiants qui veulent partir étudier dans un pays autre que le Canada. On accompagne, dans le fond, les étudiants, dès leur désir de venir faire des études ici au Cégep. On les accompagne à distance dans leurs différentes démarches pour l'obtention de papiers d'immigration. Et aussi, à votre arrivée ici au Cégep, on vous accueille, on vous invite à des rencontres d'information, d'orientation. On organise aussi des activités, comme par exemple aller aux pommes. On va avoir une activité de ski alpin, ski de fonds cet hiver. Donc, le Bureau, dans le fond, c'est le Bureau aussi des étudiants qui sont chez nous et qui font des études au Cégep qui viennent de plusieurs pays. On va vous en parler un petit peu tantôt. Donc, je vais laisser ma collègue Geneviève se présenter. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Geneviève Maton. Moi, je suis conseillère pédagogique à la mobilité internationale au Cégep de Lévis. Donc, j'espère que notre présentation va vous donner le goût de venir étudier au Cégep très bientôt. Alors, je vais vous parler un petit peu pour débuter du Cégep de Lévis. Le Cégep, en fait, existe depuis 1969. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissez le Cégep comme le Cégep de Lévis-Lauzon. Mais sachez que depuis 2020, on l'appelle vraiment le Cégep de Lévis. Donc, c'est un Cégep de taille moyenne. On compte 2800 étudiants. Et le Cégep, en fait, il a la particularité d'être très bien situé. Je ne sais pas si vous voyez le fleuve qui est un petit peu plus loin que le Cégep. Donc, le fleuve sépare la ville de Québec et la ville de Lévis. Donc, nos étudiants trouvent ça bien pratique. Alors, il est quand même assez facile de se rendre à Québec, soit en prenant l'autobus ou même en prenant le traversier qui traverse le fleuve en à peu près 15 minutes pour un coût aller-retour d'à peu près l'équivalent de 5 euros. Donc, Lévis est aussi situé à peu près à 2h30 de Montréal. Donc, souvent, les fins de semaine, on a des étudiants qui en profitent pour aller découvrir d'autres villes. Il y a des autobus qui partent de Lévis vers la majorité des grandes villes. Donc, Mélanie, je laisse la parole. Qu'est-ce qu'un Cégep? Je ne sais pas si certains d'entre vous le savaient. Cégep, c'était à la base un acronyme qui voulait dire Collège d'enseignement général et professionnel. Donc, c'est un acronyme. Maintenant, le terme, le mot Cégep est reconnu par la langue française comme un nom commun. Le Cégep a la particularité de faire cohabiter dans le même établissement la formation préuniversitaire, la formation technique et les attestations d'études collégiales. Quand on entend parler de collège au Québec, ce n'est pas le collège comme vous l'entendez parler dans vos pays. C'est de niveau supérieur. Donc, c'est des études après, dans le fond, le lycée qui est le lycée en France. Donc, on n'a pas la même définition du terme collège. C'est pour ça qu'on essaie vraiment d'employer le terme Cégep. Mais si vous entendez collège, c'est le synonyme de Cégep. Vous voyez sur la diapositive un tableau qui présente la différence entre le système français et le système québécois. Vous voyez où se situent nos DEC. Dans le fond, on a le DEC préuniversitaire de deux ans et le DEC technique. Je vais vous parler un petit peu plus tard des attestations d'études collégiales, qui est une autre formation qu'on offre ici. Vous devez avoir une onzième année d'études pour pouvoir être admissible au DEC, soit technique ou préuniversitaire. Donc, on est vraiment dans des études supérieures. On est pas mal équivalent chez vous au niveau du DUT qui devient le BUT. Donc, c'est pour vous donner une idée de la situation, dans le fond, du Cégep dans le cursus scolaire. Au collégial, il y a deux parcours. Un troisième, qu'on va vous parler un petit peu plus tard. Les deux parcours principaux, dans le fond, pour les étudiants qui sont vraiment plus jeunes. Donc, les étudiants qui nous arrivent ici au Cégep ont habituellement 17 ou 18 ans. Il y en a quelques-uns qui ont 16 ans, mais la majorité ont 17 ou 18 ans. Préuniversitaire, ça l'exprime bien, c'est deux années d'études pour poursuivre des études à l'université après. Donc, pour obtenir ensuite une licence ou un master. Tandis que la formation technique peut nous amener à l'université, mais nous donne aussi un diplôme qui nous permet d'accéder directement au marché du travail. Le préuniversitaire, c'est deux ans. La formation technique, c'est trois ans. Pour les programmes au Cégep, peu importe le préuniversitaire ou le technique, vous avez toujours des cours de formation générale qu'on appelle ou des cours de tronc commun ou des cours de base, comme on peut les nommer ici, qui sont dans le fond quatre cours de français, trois cours de philosophie, trois cours d'éducation physique, deux cours d'anglais et deux cours optionnels qu'on appelle les cours complémentaires. Donc, peu importe votre choix, que ce soit soins fermiers, que ce soit une technique en gestion de commerce, une technique en architecture, un préuniversitaire en langue, par exemple. Vous aurez toujours à faire les cours de la formation générale au nombre de 14. Donc, à Lévis, on a 17 programmes techniques de trois ans. On a 13 programmes préuniversitaires de deux ans. Donc, on touche à plusieurs filières différentes, dans différents domaines. L'attestation d'études collégiales, c'est un programme qui s'adresse davantage à des étudiants qui sont soit adultes ou qui veulent faire une formation plus courte. C'est des formations qui ont entre 9 et 18 mois. La différence entre l'AEC, qu'on appelle, et l'EDEC, vous n'avez pas dans l'AEC les cours de formation générale du tronc commun. Donc, vous n'avez pas ni français, anglais, éducation physique, philosophie, mais vous avez plus les cours spécifiques au programme. Les formations sont entre 9 mois et 18 mois pour les AEC au cégep. Donc, au cégep de Lévis, nous aimons dire que nous formons une communauté qui est tissée, serrée. L'entraide, le partage, la tolérance, l'inclusion, ça fait vraiment partie de notre ADN, de nos valeurs. Donc, on va vous présenter une petite vidéo qui dure à peu près une minute pour vous présenter notre cégep. Sous-titrage ST' 501 Donc, maintenant, même s'il y a plusieurs raisons pour choisir le cégep de Lévis, je vais vous en présenter dix qui, selon moi, valent la peine d'être soulignées. Commençons par la numéro un. Donc, le cégep de Lévis possède des espaces qui sont très accueillants puis bien animés au cœur du cégep. En fait, le cégep est comme autour d'un maille, d'un espace public. Et dans cet espace-là, il y a vraiment plein d'activités. Dernièrement, on avait un marché de Noël. On fait de la projection de films. Il peut y avoir également un jeu d'échecs géant, la radio étudiante. Donc, vraiment plein d'activités qui se déroulent dans ces espaces-là. Il y a aussi beaucoup de services de qualité qui sont offerts aux étudiants pour faciliter leur réussite. En fait, on dit que le cégep, c'est comme une petite ville. On y trouve vraiment toutes sortes de services. Ça peut être autant une infirmière, donc des services au niveau de la santé. Ça peut être des services d'aide à la réussite scolaire. Il y a une association étudiante également avec plein de comités sur lesquels vous pouvez vous impliquer. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Une autre caractéristique aussi du cégep de Lévis, c'est la taille des classes. Donc, ce sont des petites classes qui permettent vraiment à vos professeurs d'apprendre à bien vous connaître. Les classes sont en moyenne entre 15 et 30 étudiants par classe. Et là, vous voyez derrière nous, nous, on est à la bibliothèque. C'est un fond d'écran de bibliothèque, mais il y a plusieurs nouvelles installations qui sont modernes au cégep de Lévis. Vous pourrez voir tantôt quelques photos. Je pense aux nouveaux centres sportifs. On a aussi plusieurs laboratoires. Puis on a même sur le toit du cégep, on a un observatoire pour les amateurs d'astronomie. Bien sûr, on a aussi une équipe au Bureau de l'international qui est toujours disponible pour vous aider. Cinq autres raisons. Donc, le cégep vous offre la possibilité d'étudier en français au Canada. C'est aussi un cégep qui est ouvert sur le monde. Donc, c'est un cégep où on a plusieurs étudiants qui vont aller faire des séjours de mobilité. On reçoit beaucoup d'étudiants également, des étudiants internationaux. Il y a plusieurs professeurs aussi qui, chaque année, vont aller faire des courts séjours de mobilité avec leurs étudiants. Ils peuvent partir avec 10, 15 étudiants pour aller faire un séjour dans un autre pays, toujours en lien avec le parcours scolaire. Et on a également un programme qui s'appelle le programme pour étudiants réfugiés. C'est vraiment une fierté, en fait, pour le cégep de Lévis parce qu'on donne à des jeunes réfugiés la possibilité de s'installer, de bien vivre dans notre environnement. Et vraiment, toute la communauté du cégep est impliquée pour aider les étudiants réfugiés. Comme je vous le disais aussi, on a accès à des installations sportives et la majorité sont gratuites. Vous verrez aussi quelques photos tout à l'heure. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts, je pense, l'entraînement en salle. On a du jujitsu, on a de la piscine, des cours de yoga, du cardio-vélo, etc., etc. Et finalement, le cégep offre aussi un apprentissage par l'expérimentation dans des laboratoires qui sont vraiment très bien équipés avec des récentes technologies. Donc, voici quelques photos. Je vais laisser ma collègue Mélanie les commenter. Oui, on a la piscine du cégep qui a été rénovée tout récemment. C'est une piscine de grandeur olympique avec trois plongeons de hauteur différente. On est un des seuls cégeps dans la province à donner gratuitement accès à nos installations sportives. Donc, les étudiants peuvent utiliser la piscine sur l'heure du dîner et le matin avant le début des cours, gratuitement pour soit des bains libres ou des longueurs. Donc, il y a une accessibilité et aussi la piscine est ouverte aussi à la communauté et aux gens de bébés. Nous allons investir, les travaux sont commencés actuellement, 11 millions de dollars dans notre nouveau centre sportif. Donc, vous voyez des maquettes. Le centre sportif, le Deliver 2023 sera transformé avec une nouvelle installation, avec des salles d'entraînement, avec la vue sur le fleuve. Donc, si vous voyez bien la photo, beaucoup de luminosité, beaucoup de vitres. On est aussi très axé sur la variété des sports. On a une salle de boxe, on a un dojo. On a aussi du spinning. Si tu vas à la photo suivante, on a aussi un gym urbain à l'extérieur. Je ne vous cacherai pas qu'actuellement, il est dans la glace et dans la neige, mais dans le fond, de mai à octobre, les étudiants peuvent utiliser le gym urbain que nous avons à l'extérieur du cégep. Nous avons aussi de nouveaux laboratoires en informatique. Donc, tous les étudiants qui vont choisir une filière, chez nous, on a deux programmes en informatique. Donc, les étudiants qui vont vouloir étudier en informatique, ça, c'est les laboratoires, dans le fond, des deux programmes en informatique, soit le programme de développement d'application. Et l'autre programme, c'est un programme plus de programmation et de gestion en informatique. Donc, voilà pour nos laboratoires en informatique. Notre nouveau carrefour de l'information, comme on l'appelle maintenant, qui est la bibliothèque du cégep. On travaille actuellement à implanter un Fab Lab, donc pour le virtuel, dans le fond, pour pouvoir offrir à nos programmes la possibilité d'utiliser le virtuel dans leur enseignement. Donc, la bibliothèque offre presque 400 places assises et différents locaux pour les travaux d'équipe. Donc, les étudiants peuvent venir jusqu'à huit étudiants pour réserver des locaux pour travailler en équipe. Vous voyez ici le terrain de football. Donc, on a une fierté aussi, notre équipe de football, qui joue dans le fond à l'automne. Et vous allez voir, si vous venez d'étudier ici, que ça rassemble beaucoup la communauté collégiale ici, parce qu'on retrouve vraiment beaucoup d'étudiants et du membre du personnel à tous les matchs de notre équipe de football. Je ne sais pas si vous voyez sur la photo, peut-être, on voit au bout les résidences, au bout du terrain de football, on voit au travers des arbres, quelques images du campus. En fond, les résidences, nous aussi, c'est des endroits où les étudiants peuvent vivre et y habiter. Donc, c'est vraiment à deux minutes de marche du campus principal. Donc, ce sont les résidences des étudiants et des étudiantes. Donc, revenons un peu au rôle du Bureau de l'international. En fait, chaque année, on a environ 200 étudiants internationaux au Cégep de Lévis qui proviennent de plus de 40 pays. Donc, l'équipe du Bureau de l'international, en fait, on est une petite équipe. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure. On est trois personnes au Bureau de l'international. Mais malgré la petite taille de notre bureau, on est toujours ouvert. Les portes sont grandes ouvertes, en fait, pour vous, pour vous accompagner, accompagner les étudiants internationaux et les étudiants québécois aussi qui veulent aller à l'international. Donc, notre rôle, en fait, c'est de répondre à toutes vos interrogations. Ça peut être, par exemple, un renouvellement de permis, un permis d'études, des questions sur les assurances, un étudiant international qui veut changer de programme, qui n'est pas certain, qui va avoir des conseils. Donc, la première porte d'entrée, c'est le Bureau de l'international. Et ensuite, on vous réfère aux bonnes personnes. Et aussi, on s'occupe de toute la logistique qui entoure votre arrivée, votre préparation, parce que c'est des séjours qui sont des expériences qu'on n'oublie jamais, qui sont des séjours assez importants dans une vie. Donc, il y a beaucoup de préparation avant d'arriver au Cégep de Lévis. Alors, on est là pour vous aider, pour vous dire quelles sont les démarches migratoires à faire. On vous donne de l'information sur les billets d'avion, sur votre accueil. On vous accueille à l'aéroport. On peut vous conduire à votre lieu de résidence. Alors, on est vraiment là pour vous aider. Et finalement, une fois que vous êtes arrivé, on vous propose plein d'activités, des ateliers. Ça peut être sur l'intégration dans la ville de Lévis. Ça peut être, dernièrement, on a fait un atelier sur l'hiver québécois. Donc, comment bien se préparer à l'hiver québécois, quel linge, quels vêtements acheter pour ne pas avoir foie, pour pouvoir profiter de l'hiver québécois. Ça peut être aussi de vous inviter à aller faire une sortie aux pommes avec les autres étudiants internationaux, parler du choc culturel. Bref, ce sont toutes les activités qu'on vous propose à chaque année. Alors, voici notre petite équipe au Brouhle international. Donc, je suis accompagnée de Mélodie, qui est au centre de la photo. Et, je reviens, et de Mélanie, qui est à ma droite. Donc, comme vous avez pu le constater, le cégep porte le nom de la ville dans laquelle il est situé. Donc, le cégep de Lévis est dans la ville de Lévis. Lévis est la septième plus grande ville de la province de Québec. Et la ville de Lévis a eu beaucoup de prix et de reconnaissance dans les dernières années. On est classé au premier rang pour notre vitalité économique. La ville de Lévis est constamment en croissance économique. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises, oui, du domaine tertiaire, mais beaucoup d'entreprises aussi de plus en plus axées vers les nouvelles technologies. On a aussi, on est dans les premiers rangs, on est le troisième pour l'indice du bonheur au Québec. On est l'une des villes les plus sécuritaires du pays. Donc, on a le top 3 des villes les plus sécuritaires du pays. On a une très belle proximité avec la nature. Donc, on a les montagnes. On appelle, la ville de Lévis est dans la région de Chaudière-Appalaches. Pourquoi Chaudière-Appalaches? Parce qu'on a la rivière Chaudière qui vient rejoindre le fleuve à Lévis, mais on a aussi les Appalaches qui sont une chaîne de montagne. Donc, on est vraiment à proximité autant de la nature du fleuve. On a la vue sur le fleuve à tous les jours. Et on a accès aussi à la grande ville de Québec, la ville historique de Québec, à 15 minutes en traversée. Donc, c'est une ville très, très, très dynamique, très jeune aussi. Donc, quand on choisit le cégep de Lévis, on choisit aussi une qualité de vie pour la vie. Je vais vous voir ici quelques photos. On a une très longue piste cyclable qui longe le fleuve et qui nous donne une vue impressionnante sur le château et sur la ville de Québec. On a juste en face de Québec les Fontaine d'eau. À tous les soirs de l'été et de l'automne, il y a des spectacles de Fontaine d'eau avec les lumières. On a la vue sur Québec. On a des activités aussi au printemps dans les rues du Vieux-Lévis, les marchés de Noël aussi, la cabane à sucre. On a accès aussi à différentes activités sportives. On a le vélo aussi l'hiver. Donc, c'est une ville très, très variée. Il y a beaucoup, beaucoup de... À proximité du cégep, à 15 minutes, on peut aller faire du ski de fond aussi. Donc, il y a plusieurs pistes de ski de fond tout près. Donc, pour les gens qui veulent vraiment en profiter, c'est facile de le faire à Lévis. Pour résumer un peu ce que Mélanie a dit, je vais vous partager une petite vidéo sur la ville de Lévis, encore là, qui est assez rapide, assez courte, à peu près une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voilà pour Lévis. Maintenant, pour la dernière partie de cette présentation-là, on s'est dit, on a pensé en faire relever les questions qui nous sont les plus souvent posées par les étudiants internationaux. Donc, la première, c'est combien ça coûte d'étudier au cégep de Lévis ou dans un cégep. Alors, on a fait un petit tableau. Ce sont des montants qui sont approximatifs pour la majorité. On l'a séparé en deux colonnes. Donc, vous allez voir, il y a une colonne qui est pour les étudiants de nationalité française, parce que souvent, il y a des accords entre les deux gouvernements, ce qui fait en sorte que certains éléments, certains frais peuvent être différents des autres étudiants non citoyens français. Donc, comme on vous l'a sûrement expliqué, la première étape quand on veut aller étudier au cégep, c'est de faire une demande d'admission au Service régional d'admission au Collégial de Québec, au SRAC. Donc, on parle d'environ 57 euros pour le processus, pour la demande d'admission. Ensuite, les étudiants vont devoir demander un permis d'études. Habituellement, on compte à peu près 100 euros pour une demande de permis d'études. Ça peut être pour certains aussi un AVE, l'autorisation de voyage électronique. Merci, Mélanie. Donc, pour les étudiants français, on parle à peu près 4 ou 5 euros, tandis que pour les étudiants non citoyens, pour un visa, on parle d'à peu près 67 euros. Ensuite, il y a les frais de scolarité. Donc, les étudiants de nationalité française, grâce à l'accord des deux gouvernements, vont payer le même coût qu'un étudiant québécois paierait. Donc, on parle d'à peu près 160 quelques euros. Et pour un étudiant qui est non citoyen, on parle de... Je vais juste... On ne peut pas voir... Oups! Je ne peux pas voir les montants en euros, mais on parle d'à peu près 6 372 dollars par session, 9 867 euros par... Pas euros, mais dollars canadiens par session. Je vais juste voir si je peux... Oui. Ah oui, je peux le tasser. Voilà. Donc, 4 300 euros par session ou 6 666 euros par session, selon le programme réalisé. Comme le disait Mélanie tout à l'heure aussi, on a la possibilité d'habiter dans les résidences du cégep de Lévis. Donc, les résidences sont vraiment à deux minutes de marche du cégep. Et ce sont des chambres dans des petits appartements qui sont meublés, qui sont équipés. Et on parle d'à peu près 212, 215 euros par mois pour les résidences. On parle à peu près en matériel scolaire de 270 euros par session. Il y a aussi les frais d'assurance maladie à prévoir. Donc, on a la gratuité, en fait, pour les étudiants français. Et les étudiants internationaux doivent, quant à eux, payer à peu près 495 euros par année. Et finalement, les frais de subsistance. Donc, c'est vraiment le coût moyen d'une année au cégep. Ça inclut, entre autres, le logement, les frais d'installation, la nourriture. Ça peut être les vêtements. Ça peut être aussi les livres, les sorties. Donc, tout ça, si on calcule tout ça, nous, on estime que c'est à peu près 8700 euros par année. Donc, une autre question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que je peux travailler pendant les études? Donc, la réponse, c'est oui. Avec un permis d'études, on peut travailler jusqu'à 20 heures par semaine à l'extérieur du cégep, donc hors campus. Ce qui est intéressant, Lévis, c'est qu'il y a beaucoup de commerces qui sont situés à proximité du cégep et que c'est assez simple. En fait, les employeurs sont à la recherche d'étudiants qui peuvent travailler à temps partiel, donc quelques heures par semaine. Donc, c'est assez simple, assez facile pour nos étudiants internationaux, pour nos étudiants québécois, de se trouver un emploi pendant leurs études. et également, certains étudiants vont même travailler sur le campus et on a aussi un service d'aide à l'emploi. Donc, vous pouvez aller rencontrer une collègue qui va vous aider à faire votre curriculum vitae et qui va vous donner des informations sur le processus pour faire des demandes d'emploi. Alors, maintenant, pour terminer, on va vous montrer quelques images. Comme il nous reste encore un petit peu de temps, je ne sais pas si Mélanie, tu veux les commenter? Oui. Donc, on voit une photo aérienne du cégep de Lévis. On voit le terrain de football et on a mis une petite flèche pour les résidences. Donc, on voit bien, là, les cinq immeubles qui abritent, dans le fond, les chambres pour les résidences. On a une photo aussi de l'intérieur d'une résidence. Donc, on voit que c'est meublé aussi. Dans chaque chambre aussi, il y a une chaise et un bureau pour faire vos études. Tout est inclus dans le prix des résidences. Vous avez accès au Wi-Fi aussi. Il y a aussi un terrain de volleyball à l'extérieur. Il y a une personne, un travailleur social, donc un intermédiaire social qui va aux résidences à la rencontre des étudiants internationaux, les étudiants québécois aussi, pour voir avec eux comment ça se passe, leur intégration, leur adaptation et pour proposer aux étudiants de l'aide ou des activités afin que les étudiants puissent rencontrer d'autres personnes. On a la COPSCO. La COPSCO, dans le fond, c'est le magasin pour se procurer le matériel scolaire. La COPSCO est à l'intérieur du cégep, donc c'est très facile d'y accéder aussi. Donc, vous pouvez aller chercher votre matériel scolaire au magasin scolaire de l'école. On a l'auditorium. C'est une grande salle pour les spectacles. Donc, nos étudiants qui vont étudier, par exemple, ici en cinéma, ou les étudiants qui vont faire des études en théâtre ici, vont soit projeter leurs films ou leurs documentaires dans cette salle pour avoir le plus de gens possible ou ils vont faire leurs pièces de théâtre aussi. Et même les étudiants qui ne sont pas inscrits au programme de théâtre peuvent avoir la chance de participer et de s'impliquer dans une troupe de théâtre. On a la cafétéria qui offre toujours à chaque jour un menu végétarien et un menu avec de la viande. On a un bar à salade, on a un bar à pâte, on a un bar à soupe thaïlandaise. On a aussi le casse-croûte qu'on appelle pour plus la nourriture, la poutine, les hamburgers et tout. Et on a aussi le café étudiant. Donc, c'est un espace qui appartient aux étudiants et il y a toujours des gens qui peuvent jouer de la musique aussi sur place. Donc, sur l'heure du midi, on peut y accéder, on peut faire chauffer notre nourriture ou on peut acheter aussi la nourriture qui est préparée par le café étudiant. On a l'observatoire astronomique. On est le seul Cégep à avoir un observatoire sur le toit. On a la chance d'avoir un Cégep avec un toit plat. Donc, c'est possible quand il y a des événements spécifiques qui se passent dans notre galaxie de pouvoir venir observer dans notre observatoire, dans le fond, notre ciel. Voilà. Et le carrefour de l'information, on y a parlé tout à l'heure. On a la salle dojo. Quand vous faites vos cours d'éducation physique, vous en avez trois à faire pendant votre parcours ici au Cégep. Vous avez le choix entre plusieurs sports. Donc, pour chaque cours d'éducation physique que vous devez faire, on vous donne le choix, par exemple, entre un cours d'autodéfense, un cours de golf, un cours de ski de fond, un cours de marche nordique, un cours, par exemple, de spinning, un cours d'activité sportive aussi. On a le badminton, on a le soccer. Sur l'heure du midi, il y a beaucoup d'étudiants et des membres du personnel qui s'organisent des équipes pour jouer au hockey, au hockey cosum, qu'on appelle, donc le hockey à l'intérieur. Et on a aussi une salle de boxe, sans nécessairement vouloir faire de la boxe. On a des cours qui sont offerts, ça s'appelle l'entraînement en boxe. Donc, c'est un entraînement pour la boxe, mais sans faire nécessairement de la boxe. Donc, voilà, on a beaucoup d'installations. On est un cégep très vivant. Je viens d'en parler tantôt. On a eu tout dernièrement le marché de Noël. Dans le fond, tous les étudiants qui sont inscrits à notre filière gestion agricole font, dans le fond, pendant tout leur semestre d'automne, ils font, dans le fond, l'élevage d'animaux. Ils font aussi en serre. Ils vont faire aussi, faire pousser des plants de tomates, des plantes fraises. Donc, lors du marché de Noël, c'est les étudiants qui vont vendre à la communauté collégiale, dans le fond, ce qu'ils ont pu faire pendant la session. Donc, on a eu accès à différentes sortes de viandes. Moi, j'ai acheté des plantes fraises, par exemple. On a des fines herbes aussi. On a aussi dans le MAIL, chaque programme a une activité synthèse de programme. Donc, à la fin, que ce soit un programme préuniversitaire ou un programme technique, à la fin du programme, il y a toujours un cours qui est porteur de l'activité synthèse de programme. En gros, c'est un cours dans lequel vous allez revoir un peu l'ensemble des compétences que vous avez acquis durant votre programme d'études. Et les étudiants vont présenter, par exemple, les étudiants en architecture vont présenter à toute la communauté de Lévis. Donc, on va inviter les gens de Lévis à venir voir les projets des étudiants, que ce soit en génie mécanique, que ce soit en architecture, que ce soit en art, par exemple, une exposition en art aussi. Les gens sont invités à venir observer, admirer et reconnaître aussi le travail de nos étudiants. On a plusieurs équipes sportives. Nos équipes s'appellent les faucons. Donc, on a différentes équipes. Les divisions, dans le fond, c'est la catégorie, le niveau de nos équipes. Donc, on a du cheerleading, du cross-country, on a badminton, soccer, volleyball, féminin, masculin, basketball. On a des triathlons aussi. On a une nouvelle équipe qui s'en vient, c'est l'équipe de natation, ce qu'on a mis en rouge, c'est nouveau. Et le hockey masculin, c'est aussi une nouvelle équipe de l'an dernier. C'est démontré dans les recherches au Québec, peut-être partout aussi ailleurs, que s'impliquer dans notre établissement d'enseignement va augmenter, dans le fond, favoriser la réussite scolaire. À Lévis, vous avez la chance de vous impliquer, dépendamment de votre intérêt. Il y a plusieurs possibilités. Il y a le bureau voyage, on a un comité environnement, on a un comité féministe, on a le comité, on a le club d'astronomie, on a la radio étudiante, on a un club d'improvisation, donc les gens qui aiment l'improvisation. On a un comité sportif étudiant, on a un club de robotique. Les étudiants aussi qui veulent se lancer en affaires, qui veulent démarrer leur propre entreprise, on a un club entrepreneurial étudiant. Donc, il y a du choix, c'est pour tout le monde. Donc, on vous invite beaucoup, en première session, d'explorer, de voir dans lequel des comités, vous auriez envie de créer des liens et de collaborer à la mission de chacun des comités. L'animation socioculturelle, donc dans le MAI, on a souvent des spectacles, les étudiants qui vont jouer de la musique, on prête aussi des instruments de musique. On a nos locaux qu'on appelle notre zone. Donc, on a accès à des pianos, à des batteries, on peut louer violon, guitare aussi, on peut avoir des cours sur l'heure du midi. On a des concours aussi entre les cégeps pour lesquels vous pouvez vous impliquer et participer, que ce soit le cégep, le concours de bandes dessinées, cégep en spectacle. On a aussi un concours de sculpture sur neige, en tant que du carnaval de Québec, donc notre carnaval d'hiver. On a aussi des gens qui vont participer au concours de sculpture sur neige, de sculpture sur glace. On a plusieurs services aux étudiants. Comme Geneviève disait tantôt, on est comme une petite ville, donc il y a autant le médecin et l'infirmière qui sont ici, mais il y a aussi une personne à temps plein pour vous aider avec vos finances, donc vos prêts et bourses aussi, tout ce qui est de l'aide financière. Il y a les services psychosociels, il y a une psychologue, il y a des travailleurs sociaux, les services adaptés à les gens qui ont des difficultés importantes au niveau scolaire ou des troubles, comme par exemple les étudiants qui ont des problèmes avec le français écrit ou qui ont des problèmes visuels ou qui ont un handicap quelconque. On a toujours des services adaptés pour eux. Il y a différents centres d'aide. On a un centre d'aide en anglais, on a un centre d'aide en mathématiques, on a un centre d'aide en français et en philosophie. On a des conseillers, des conseillères d'orientation, on a des aides pédagogiques qui vont vous aider dans le fond à trouver les meilleures stratégies pour vous pour réussir vos études. Donc, c'est différent, je pense, selon les cultures, mais les Québécois et les Québécoises, les étudiants sont habitués de consulter. Souvent, il y a souvent des listes d'attentes pour consulter nos personnes professionnelles, donc nos personnes ressources. Donc, il ne faut pas hésiter, quand on est au cégep, de demander l'aide et de consulter les gens qui vont nous éclairer et nous aider dans nos études. Alors, voilà pour la présentation. J'espère que vous en avez appris davantage sur le cégep de Lévis. Avant de céder la parole à Mme Paradis de Québec international, je vous ai mis quand même quatre liens. Donc, n'hésitez pas à aller explorer le site Internet du cégep de Lévis. Vous allez pouvoir en apprendre davantage sur les programmes. Il y a plusieurs petites vidéos. On a une section pour les étudiants internationaux. Et je vous ai aussi mis quelques liens. Bon, l'IRCC, tout ce qui touche l'immigration au niveau du gouvernement du Canada. On donne beaucoup d'informations sur cette page-là. Il y a aussi la page de Cégep Québec qui donne beaucoup d'informations également pour les étudiants internationaux. Et finalement, le lien du SRAC pour l'admission au Cégep. Alors, on espère, Mélanie et moi, avoir le plaisir de vous rencontrer parce que nous, on parle aujourd'hui, mais on ne vous voit pas. Mais on espère bien avoir des entretiens avec vous d'ici les prochaines semaines. Alors, on vous remercie beaucoup. Oui, merci beaucoup d'avoir été présents. Ça va nous faire plaisir de façon individuelle de répondre à chacune de vos questions et de vous éclairer dans vos choix futurs. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Geneviève, pour votre présentation. Donc, pour ma part, je vais juste faire des petits rappels de dates importantes pour les gens qui sont présents aujourd'hui. Donc, je vais juste repartager mon écran. Il faut que j'y arrive. Voilà. Malgré tout ce temps, ça prend toujours un petit délai. Voici. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présentation, toutes les informations. Donc, pour vous, les participants concernant nos journées de recrutement, vous avez jusqu'au 13 décembre. Donc, on se rappelle que c'est quand même bientôt, c'est lundi, pour procéder à votre inscription via le site de Québec en tête. C'est très important de sélectionner le programme et de demander votre entretien pour chaque établissement d'enseignement que vous avez sélectionné. attention, par exemple, c'est un maximum de deux programmes par établissement d'enseignement. Et puis, pensez bien à compléter votre profil pour que quand les établissements scolaires reçoivent votre demande, bien, ils aient toutes les informations nécessaires pour pouvoir procéder à l'analyse de qui ils vont pouvoir convoquer en entretien. Donc, ça, c'est le deuxième temps. Les établissements scolaires vont recevoir les candidatures, les demandes d'entretien. Et ensuite, ceux qui sont retenus vont recevoir une convocation. Et puis, vous allez avoir jusqu'au 20 janvier pour pouvoir confirmer votre présence. Donc, c'est très important de respecter cette date-là. Je vous rappelle, le but de l'entretien, c'est de pouvoir échanger avec les représentants des établissements d'enseignement. Il ne s'agit pas d'une entrevue d'admission. Donc, c'est vraiment l'occasion d'en profiter comme Mélanie et Geneviève disaient de présenter votre projet d'études, poser des questions. Ils vont être vraiment là pour vous et puis pour vous éclairer dans votre choix. Par la suite, pour les gens qui vont justement, une fois que vous allez, excusez-moi, vous allez avoir aussi droit à une web conférence sur la préparation aux entretiens qui va avoir lieu le 26 janvier à 14 heures à l'heure du Québec. Il s'agit vraiment d'une web conférence pour vous expliquer comment ça se passe, un entretien au Québec avec un représentant d'un établissement scolaire pour que vous soyez le plus préparé possible à cet échange-là. Et finalement, les entretiens vont avoir lieu entre le 31 janvier et le 11 février 2022. Et puis, finalement, les gens qui vont, suite à ces entretiens-là, avoir reçu l'information que leur profil et tout ça convient pour faire une demande d'admission, vous allez pouvoir prendre part à une web conférence qui va avoir lieu le 24 février 2022 avec notre partenaire Bébé Immigration. Et ça concerne les démarches d'immigration pour pouvoir vous donner une idée de ce qui s'en vient pour vous, pour votre arrivée, comment faire vos démarches pour arriver ici au Québec. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de certains éléments que peut-être que vous vous posez comme question. Donc, un, ce n'est pas obligatoire d'être dans une démarche d'immigration vers le Canada pour pouvoir participer à nos initiatives comme celle-ci. Ensuite, ce n'est pas nécessaire non plus que vous soyez représenté par un agent en immigration pour faire vos propres démarches. Et finalement, la participation à nos journées de recrutement de Québec international sont complètement gratuites pour vous. Donc, je vous invite à bien en profiter. Donc, ça, c'était les petits rappels que je voulais vous faire. Je remercie Mme Mélanie Gué, Mme Geneviève Maton et le Cégep de Lévis pour leur participation. Merci à vous tous pour votre présence. Je vous invite maintenant, bien entendu, à vous rendre sur le site de quebequententête.com pour pouvoir faire vos demandes d'entretien auprès de Mélanie et Geneviève pour le Cégep de Lévis. Donc, merci, mesdames. et puis bonne journée à tout le monde. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.